bonjour à tous alors je pense que vous l'avez remarqué avant que je vous le dise on a changé de décor ça vient de l'idée d'un de mes abonnés qui m'avait suggéré de faire les vidéos sur un fond blanc moi je sais que je préfère la chambre je trouvais ça faisait un peu plus intime ça faisait un peu plus proche de moi mais peut-être qu'avoir un fond blanc c'est quelque chose de plus neutre ça fait peut-être plus pro je sais pas en tout cas comme d'habitude je compte sur vos avis en retour mais moi en tout cas ça me dérange pas de continuer comme ça du monde vous ça vous convient le plus donc j'attends les commentaires pour que pour que vous me disiez ce qu'il en est donc je vous annonce tout de suite la prochaine vidéo c'est une comparaison entre les fausses et les vrais rétrocat du genre ce que moi j'ai appris pour distinguer les deux paires à savoir d'une fausse je voulais le faire aujourd'hui mais je sais que j'avais encore deux paires à présenter celle de la vidéo avec les asics et bah justement aujourd'hui on attaque on attaque avec l'une d'entre elles donc on a affaire à nike et ça peut être chelou mais c'est des air max pour fab c'est marqué dessus wmns ça veut dire women donc je les prie en taille 10.5 ce qui correspond à ouais un 27 et demi en centimètres donc c'est un 42 et demi moi je suis du 42 c'est très bien donc cdr max et voici le modèle alors je pense que c'est un modèle que quasiment tout le monde a déjà vu au moins une fois que ce soit dans une boutique ou au pied de quelqu'un je pense que ouais c'est un modèle qui est commun mais je voulais je voulais faire une vidéo dessus parce que déjà de 1 c'est une paire que j'apprécie vraiment et ouais c'est vraiment une bonne paire donc moi je trouve que je l'ai déjà pas mal saigné je les ai depuis août je suis parti deux semaines en espagne avec donc elles ont plutôt bien tenu depuis j'avoue je les ai plus trop mise mais elles sont encore nickel quand même mis à part je trouve une usure qui est tout à fait normal c'est ici au niveau de la plure du pied c'est pas quelque chose de violent ça me semble tout à fait particulier donc que dire bah c'est une paire que j'ai ramené de londres je les ai acheté directement là bas quand j'y suis allé bah comme beaucoup de personnes moi je les voulais à la sortie mais j'ai eu un grand mal à les trouver puisqu'elles sont tombées on va dire en plein boum où le motif léopard il était à la mode donc impossible de les trouver moi je suis tombé dessus par hasard à londres au rayon femme je savais qu'il aurait resté des grandes tailles pour ça que j'ai demandé un 42 et je l'ai eu au final je la paire je l'ai eu à 110 euros le 130 en france donc ça fait comme une petite marge par rapport à une air max en france c'est ma première paire de air max one et je suis vraiment super satisfait et j'ai même là j'ai même l'intention je voulais d'ailleurs pour noël m'en prendre une deuxième paire c'est une chaussure de rôneur donc vraiment très confortable on est vraiment très bien à l'aise très à l'aise pardon ça ça maintient très bien le pied c'est une chaussure qui est légère c'est ouais c'est un chausson on sent quand même que le talon est pas mal rembourré qu'il ya la technique air du coup on sent plus grand je sais pas on est vraiment bien en ce qui concerne la qualité ce modèle là je connais pas vraiment les autres air max mais écoutez le dint il tient la semelle elle tient bien le coup mis à part une petite trace sur le talon sur une des deux chaussures mais globalement c'est une paire où ouais je leur ai fait de la misère j'ai marché dans la pluie avec j'ai pas vraiment fait attention et ouais ils ont plutôt bien tenu donc écoutez au niveau de la qualité c'est vrai qu'au début air max 130 euros ça fait un peu mal mais je trouve que au vu de la qualité de la chaussure ça le mérite c'est vraiment quelque chose de correct après à vous de voir si ça vaut le coup pour vous de lâcher 130 euros pour des air max je pense que ça doit valoir le coup puisque en région parisienne on voit énormément de monde qui met des air max one énormément que ce soit hommes ou femmes il ya énormément de monde après à vous trouver un modèle qui se démarre si vous voulez prendre celui-là j'ai pas regardé si c'est encore trouvable à une cote à une bonne cote d'occasion ou neuf j'ai pas du tout mais quoi qu'il en soit c'est une très bonne paire donc si vous en voulez une allez-y à plus